C'est vraiment super beau. Là je vais à la mairie pour pouvoir me recenser et tout ça. C'est vraiment magnifique la rue. Au début je ne voulais pas la prendre et j'ai bien fait. Je commence à adorer ce pays, enfin je l'adore. Là je me promène du thé, je ne comptais pas faire de vidéo et tout. En fait j'en fais une, donc ça sera peut-être sur un petit vlog. Et je trouve ça. Une RX8 et une magnifique Subaru WRX STI. C'est pas la classe, mais a priori il y a un sabot là-dessus. Il me semble qu'au Japon tu peux jeter un sabot pour sécuriser ta voiture. Et tout comme fait j'ai bien fait de venir par là. On peut voir un semblant d'un ami dans un tout petit parc. Donc je vous laisse l'ambiance. C'est un peu festif donc il parle un peu plus fort que d'habitude. Parce que c'est un peuple assez respectueux donc ça parle pas trop fort, ça ne dérange pas. C'est excellent. Il y a un kamikaze là, enfin un kamikaze. Ça ne se dit pas trop aussi. Tiens. La plante est trop belle. Au retour je ferai peut-être des petites photos. Parfait ça. En train d'attendre pour passer. Moi j'ai le numéro que de 178. Donc j'ai a priori 120 minutes à attendre après le panneau. J'ai une petite dame qui m'a aidé et tout ça. C'était sympa. Elle était gentille. Il n'y aura qu'on prendra. Et puis voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça ressemble. Je vais tourner avec la caméra. Du coup j'ai continué mon petit vlog instructif. Alors là je sors de la mairie. Du city hall. C'était compliqué oui et non. En fait c'est de la paperasserie de base. Ah désolé il y a peut-être un peu de vent. J'espère que ça ne va pas glâcher la vidéo. Donc voilà. Donc ça me semble à ça. La mairie où je suis allé. De là où je suis. Anishi Arai. C'était vraiment très rigolo. Et parfois triste. Triste de ma part parce que mon japonais est très très faible. Et pour le... Alors j'ai fait la... Comment on dit en français ? J'ai fait la... La registration. Euh... Bah j'ai signé les registres comme quoi j'étais... Dans un logement et tout ça. Donc c'est... C'est assez... Bah c'est normal. C'est comme chez nous en fait. En fait... En fait c'est comme chez nous. Donc euh... Il faut attendre et tout ça. Et puis voilà. Mais ça prend pas mal de temps en fait. Donc euh... Voilà. C'est un seuil tombe tôt. Il tombe super tôt là. Au Japon. Euh... Voilà. Et... Monsieur Tom. C'est un peu complexe. Complexe. On va peut-être faire d'autres vidéos. Parce que... Ce coin est très beau. Allez allez à toutes. Mais moi franchement j'ai le chic. De trouver les bons endroits en fait. Où je retrouve des voitures de ouf. Alors j'ai pas à Tokyo même. Mais dans Tokyo en fait on n'en trouve pas des voitures comme ça. Mais il faut s'excentrer un tout petit peu. Et puis voilà. Après c'est bien. Ce quartier il est bien. Il est calme en fait. Tokyo se sent un petit peu plus bruyant. Pourtant c'est calme aussi. Mais... Mais bon. C'est quoi ? Bon. Je continue mon trip. Même les taxis ils sont brillants. Là je trouve un petit parc sympa. Il est vraiment ce coin. Il est super beau. J'ai vraiment pris le beau quartier. Je suis un peu excentré de Tokyo. J'ai... J'ai 10 minutes à peu près. J'ai 10 minutes environ de métro pour être dans Tokyo. Mais franchement je regrette pas trop en fait. C'est super beau. C'est super beau. J'ai 10 minutes. J'ai 10 minutes encore plus. J'ai 10 minutes après. J'ai 11 minutes.